Les enfants te construisent une sortie de secours. S'il t'arrivait quelque chose. Sous l'échelle de fortune, une petite fille pleure. Elle a lu ton journal intime. Alors elle dessine une île pour le trou dans ton ventre. Une minuscule cachette dans un espace si ample. Comment expliquer le vide alors que tu te sens si soudainement à l'étroit? Les Miraculeuses, c'est le récit d'une femme qui va à la rencontre d'une autre femme morte et qui apparaît sous la figure de la Miraculeuse, qui revient perpétuellement la hantée. Donc c'est une mythologie intime qu'elle porte déjà en elle, mais paradoxalement, elle va décider de la regarder en face et de la confronter. Donc elle descend au creux de la tombe et c'est précisément à ses côtés qu'elle va commencer à interroger les profondeurs de la douleur, à savoir comment on fait pour porter la vie quand on est soi-même profondément divisé à travers l'ensemble de ces contradictions. Comment on fait pour porter la vie quand on est soi-même habité par le sentiment d'avoir un trou immense à l'intérieur du ventre. Donc éventuellement, l'énonciatrice va suivre une traversée. La Miraculeuse lui cède le soin du vivant et tranquillement, les enfants vont se mettre à ponctuer la poésie comme un parti pris pour l'amour, mais aussi comme une ouverture à de nouvelles possibilités, notamment celle de dire « nous », alors que cette idée de la collectivité ou de l'existence commune, elle n'allait pas de soi au début pour l'énonciatrice qui va tranquillement devoir repenser la notion d'héritage. Je ne sais pas, en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Si je l'avais su, sans doute que je n'aurais pas commencé l'écriture. Pour moi, ça n'aurait pas valu la peine. « Les Miraculeuses » est née d'une intuition qui m'a semblé juste de suivre, et c'est précisément cet investissement dans l'incertitude et cet investissement dans le mystère qui me permet d'avancer en poésie, qui me permet de me révéler à moi-même à travers tout ça. Alors, mon inspiration, elle est partout. Elle est dans l'amour des gens qui m'entourent. Elle est dans le rire de mes amis, dans les jeux d'un enfant. Elle est dans la nature qui nous offre des images inépuisables. César Pavézé parlait du métier de vivre. Je pense que celui du poète, c'est précisément celui-là. C'est d'aller puiser son inspiration dans la vie pour ensuite, sous une nouvelle forme, le redonner à la vie elle-même. Il y a eu plusieurs rencontres marquantes dans ma vie qui ont souvent passé par la présence des enseignants au collégial et des enseignantes au collégial. Je pense à René Robitaille, à Josée Desrenlots et à Olivier Blanchet qui ont marqué mon parcours. Donc, ces gens-là m'ont montré une manière d'être que j'avais jamais vue avant, qui était très différente. Et c'est dans cette différence-là, justement, que je me suis co-construite. Alors, j'ai étudié probablement 25 ans de ma vie et il y a seulement les deux années au cégep où j'ai senti qu'il y avait une place toute entière et complète pour ma personnalité. Et c'est pas sans raison que je retourne au collégial comme enseignante. Tu portes à ravir la souffrance, en harmonie dans ta vacuité, une nudité délirante. Tu fléchis volontiers un état de veille. Ces vies qui s'entremêlent trouvent leur abandon. Ton ossature a inscrit l'échec, ce lieu désavoué de la torsion.